Bonjour ! Aujourd'hui on va vous présenter un objet incroyable. Tadam ! C'est l'objet, ça s'appelle un taureau flux, et il a plein de propriétés fascinantes, qu'on va vous présenter dans cette vidéo. La vie d'un enseignant-chercheur est pleine de surprises, et dans le cadre de l'organisation d'une olympiade mathématique, Alex a dû trouver des goodies, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à commander plus de 100 taureau flux. Alors évidemment on n'a pas besoin des 100 pour l'olympiade, et c'est pourquoi on a décidé d'en distribuer un petit peu autour de nous, et notamment il y en aura pour vous, parce que c'est nos 5 ans aujourd'hui. Plus d'infos à la fin de la vidéo. C'est parti ! La première chose qu'on observe avec ce taureau flux, c'est qu'il y a deux positions stables. La position en anneau, et la position ouverte. Les deux sont relativement stables, mais la position en anneau, il suffit d'une petite secousse pour qu'elle se transforme en position ouverte. D'un point de vue physique, chacune des deux positions correspond à un minimum de l'énergie, mais la configuration en anneau correspond à un minimum local, alors que la position ouverte correspond à un minimum global. Donc comme vous voyez, il y a deux positions relativement stables, mais en vrai, le taureau flux a envie d'être dans la position ouverte. Donc le premier objectif avec ce jouet est de retrouver la position en anneau à partir de la position ouverte. Et ce n'est pas si facile que ça. Vous pouvez un peu le tourner dans tous les sens, mais la méthode la plus efficace, c'est de le tenir avec les deux mains, en haut et en bas, et puis d'appliquer un petit twist pour l'aplatir. Ensuite, on peut se poser la question de combien d'anneaux est constitué le taureau flux ? Bon ben ça, ça se voit, il n'y a qu'une seule soudure, donc ça doit être une seule grande spirale. En fait, ce n'est pas si évident, parce qu'en tant que mathématicien, quand j'ai vu le taureau flux pour la première fois, et mes collègues sont d'accord avec moi, ça ressemble pas mal à la vibration de Hopf. Mais en fait, il n'y a aucun lien entre le taureau flux et la vibration de Hopf, pour la simple raison que dans la vibration de Hopf, il s'agit de plein de cercles différents, tandis que le taureau flux est constitué d'un seul bout. Encore une autre question, quelle forme prend ce taureau flux ? Quand on le manipule un peu, on a l'impression que c'est à peu près une boule. Mais au début, dans la position en anneau, il y avait un trou. Du coup, ce trou, il est passé où ? En fait, si on met sa main dans le trou avant de l'ouvrir, on s'aperçoit que le taureau flux prend la forme d'une bouée, qu'on appelle un tor en mathématiques. Et ça explique une partie du nom de taureau flux. Et la partie flux, c'est pour ça. C'est vrai que c'est une propriété physique assez fascinante quand même, cette façon de rouler. Il est attiré par la gravité, évidemment, mais comme il a envie d'être encore plus ouvert, il s'accroche à votre bras. Si vous voulez en savoir plus, on vous met le lien d'un article en description qui explique la physique de ce roulement. Et maintenant, on vient au paradoxe du taureau flux. Quand on compte le nombre de tours en position ouverte, on trouve 13. Et puis, si on recompte le nombre de tours en position en anneau, on va trouver 14. Déjà, c'est assez mystérieux ce passage entre 13 et 14. Mais ce qui peut être encore plus mystérieux, c'est qu'on peut passer d'une façon continue de la position ouverte à la position fermée. Comment c'est possible d'avoir un passage continu entre 13 et 14 ? Ça me fait penser à un autre paradoxe, l'énigme de l'euro manquant. Trois mathématiciennes vont au restaurant et à la fin, la note finale est de 30 euros. Donc elle paye naturellement chacune un billet de 10. En empochant l'argent, le directeur se rend compte qu'il a oublié d'appliquer une réduction et que ça aurait dû coûter 25 euros. Il donne donc les 5 euros en trop au serveur en le chargeant de leur rendre. Et là, le serveur est bien embêté pour partager 5 en 3, donc il décide d'en profiter un petit peu. Il garde 2 euros pour lui et il rend 1 euro à chacune des trois mathématiciennes. Donc là, chacune a payé 9 euros, 9 fois 3, 27, plus les 2 euros dans la poche du serveur, on arrive à 29. Où est l'euro manquant ? Bon, je vous laisse y réfléchir un petit peu, au pire vous trouverez la réponse en ligne. Mais ce qui est intéressant en fait dans cette énigme, c'est qu'on compare ce qui n'est pas comparable. Le 29 et le 30 n'ont en fait rien à voir. Du coup, peut-être que dans le cas du taureau flux, on est aussi en train de comparer ce qui n'est pas comparable ? C'est effectivement le cas du taureau flux. Ces deux quantités, le 13 et le 14, n'ont en réalité rien à voir. Je m'explique. On avait compris précédemment que le taureau flux prend la forme d'un tor. En fait, c'est un chemin fermé tracé sur un tor. Mais en fait, sur un tor, il y a deux façons indépendantes de faire un tour. En partant d'un point sur le tor, on peut faire un tour en passant par le trou, ou bien on fait un tour autour du trou. Et bien sûr, on peut faire des combinaisons des deux. Pour les vrais qui sont là depuis le début, vous vous souvenez peut-être qu'on a déjà parlé de la représentation du tor sur un carré. L'idée, c'est que si on prend un tor et qu'on le coupe, on obtient un cylindre. Si on recoupe ce cylindre dans l'autre sens, on le déroule, on obtient un carré. Donc dans la représentation sur ce carré, il faut imaginer qu'on identifie le haut et le bas, et la gauche et la droite, pour revenir au tor. Identifier, ça veut dire que si on sort par le haut, on réapparaît par le bas, un peu comme dans le jeu de Pac-Man. Et donc sur cette représentation, on voit bien les deux types de chemins dont Alex vient de parler. Le chemin qui passe par le trou, c'est un chemin vertical, et le chemin autour du trou, c'est un chemin horizontal. Pour ce qui concerne le taureau-flu, quand on compte le nombre de tours en position ouverte, on compte le nombre de tours du premier type, en passant par le trou. Alors qu'en position fermée, en anneau, ce qu'on compte, c'est le nombre de tours du deuxième type, autour du trou. Et du coup, on voit très bien que ces deux nombres, 13 et 14, a priori n'ont rien à voir. Une autre façon de se convaincre que ce 13 et ce 14 n'ont rien à voir, si vous aplatissez légèrement le tor, vous vous trouvez dans une position intermédiaire entre ouvert et fermé, et c'est justement là que vous pouvez à la fois compter les 13 boucles et les 14 anneaux. Donc là, vous voyez bien que vous comptez deux choses différentes. Il y a juste une contrainte sur ces deux nombres, il faut qu'ils soient premiers entre eux. Parce que si jamais il y avait un facteur commun, on retomberait sur nos pas avant d'avoir fait le tour complet, c'est-à-dire on aurait plusieurs morceaux. Et pour expliquer le passage continu de l'une à l'autre quantité, on peut marquer 13 points sur les bords, puis faire la transformation, et regarder où sont passés ces 13 points. Et vous constaterez qu'à chaque fois, si on part d'un point, on doit faire un tour plus un petit bout avant de tomber sur le point suivant. Et ce petit bout, justement, c'est 1 sur 13. Et c'est bien normal, puisqu'en position ouverte, les cercles sont un peu plus grands, vu qu'il y a cette pression vers l'extérieur, alors qu'en position fermée, on a des plus petits cercles, et la différence est exactement 1 sur 13. Je trouve que la meilleure façon de comprendre ce que c'est le taureau flux, c'est de regarder ce qu'on appelle le revêtement universel. Pour cela, on va reprendre le carré dont parlait Ève tout à l'heure, avec ses identifications. Mais maintenant, au lieu de prendre les identifications, on va carrément recoller des copies de ce carré, à gauche, à droite, en haut, en bas, et en itère. C'est-à-dire, à la fin, on va obtenir un pavage en carré, comme une feuille à carreaux. Et maintenant, vous fixez un point, c'est l'origine, le coordonné 0,0, et vous regardez le point de coordonnée 13,14. Et vous les reliez par un trait. Voilà le taureau flux, sous vos yeux ébahis. Une fois qu'on a cette image-là, on peut la retranscrire dans le carré initial. Parce que, souvenez-vous, tous les carrés, en fait, sont identifiés au premier carré. Donc on peut prendre ce trait, et le reporter. Et enfin, si on repasse en image 3D, avec les identifications, on va trouver le taureau. Si le taureau flux vous fascine autant que nous, vous pouvez obtenir le vôtre. Et oui, parce que comme je le disais au début, c'est notre anniversaire aujourd'hui, et on voulait vous remercier de nous soutenir depuis 5 ans. Donc on a décidé qu'on offrirait un taureau flux aux 10 prochaines personnes qui nous soutiendront sur Tipeee ou LiberaPay. Les liens sont en description, comme d'habitude, et on vous contactera ensuite pour vous remettre le taureau flux. Donc assurez-vous que vos informations de contact sont bien à jour. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501